bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien vous devez le voir à ma tête moi ça va pas être c'est pas la grande forme aujourd'hui je vais essayer d'arranger la luminosité tout ça le son au montage comme d'habitude je reviens aujourd'hui pour vous montrer mes achats no ce que j'ai fait hier je vais pas avoir le temps de filmer prochainement là je filme un peu avant d'aller me coucher parce que clairement c'est pas la grande forme j'ai fait ce que j'ai pu mais c'est pas terrible je fais un petit peu peur désolé donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes achats noz parce qu'il fallait que j'y aille j'y suis pas allée le mois dernier et là je voulais y aller pour trouver quelques petites babioles pour bibou pour ajouter le pied du sapin mais enfin il y avait plus de déco de noël qu'autre chose et bon bah mon sapin est déjà fait depuis un petit moment donc voilà j'avais pas besoin mais bon j'ai trouvé quelques trucs et il faut encore que j'aille faire un tour à stocco et il y a un zimane qui a ouvert à long bouton pendant mon boulot donc je me suis je me dis que je vais je pense que je vais y aller à la fin du mois et essayer de comme pour nous essayer de trouver quelques petits trucs pour bibou donc tout d'abord je vais trouver un magic tracks un magic track j'en voulais un pour cette année j'en avais vu j'en avais un au champ qui était pas trop cher et finalement j'ai trouvé celui-ci encore moins cher je sais même pas je sais pas s'il y a une voiture avec mais bon normalement il y a une voiture avec mais bon toutes les autres voitures vont aller dessus c'est juste qu'elles seront pas elles vont pas rouler toutes seules et elles seront pas lumineuses mais bon de toute manière je pense que celle qui va rouler tout seul il va tout en train de la prendre elle aura pas le temps de rouler on verra bien c'est du trois ans et plus mais clairement je lui donne déjà des jouets de plus de trois ans parce que il arrive très bien se débrouiller avec s'il ya des petites pièces je les enlève mais sinon tout ce qui est voitures et autres qui s'éclate avec donc je pense qu'il va être content avec ça ensuite je lui ai trouvé un petit puzzle en bois enfin un puzzle en bois avec les chiffres donc de 0 à 9 il en a pas encore c'est enfin il en a chez papier à la nuit mais il en avait pas à la maison et j'essaye d'en trouver avec des animaux quoi et soit ça coûte une blinde et ça en manque et qu'il est bon là j'ai trouvé celui-ci avec des numéros donc c'est pas mal à 1,99€ ça fera bien parce que monsieur compte déjà il compte déjà mais il ne connaît pas le 3 il a de mal avec le 3 donc on va essayer de travailler sur le 3 mais voilà il sait qu'il a deux ans il sait compter il dit 1 2 4 il saute le 3 donc voilà pour ça vous avez le bonjour de Bella je t'ai pas vu toi depuis ce matin tu t'es cachée tu t'es cachée t'as froid ma puce hein tu restes au chaud tu restes au chaud ensuite je je sais plus c'est que j'ai pris ça si j'ai dû le prendre un autre je sais plus j'ai pris un cahier de coloriage et stickers donc cars mais j'ai pas de prix dessus j'aime bien en ce moment lui faire faire des autocollants un coloriage clairement c'est pas ça mais bon c'est pas grave là il va être content il va avoir des autocollants un petit peu en plus c'est sur le thème de noël donc voilà je me suis pris du côté chelip donc voilà donc oui ils prennent pas les oui ouf ouf la date de permission du production ça date de 2012 donc ça fait un bon moment qu'ils sont en usine l'entrepôt je les ai eu à 1,79€ donc voilà ensuite j'ai pris un shampoing de chez macadamia à 1,49€ la compo ça a l'air enfin il y a des sulfates et le le silicone est vers le bas donc à voir de toute façon il va falloir que je reprenne un peu de silicone quand même parce que c'est juste pas possible je l'ai acheté en mêlée en mêlée en mêlée à 24 et j'ai pris le conditionneur qui allait avec donc je pense qu'il est au même prix je sais pas j'ai pas l'étiquette sur celui-ci donc voilà je vais tester ça ensuite j'ai pris une petite claquette de chocolat je l'ai eu à 1,79€ donc le Milka il est au cacahuète et éclat croquant voilà ensuite j'ai pris un petit gobelet pour Biwoof donc à 99 centimes c'est plain donc c'est avec Dusty dessus voilà parce qu'il commence à boire au verre mais il commence à se noyer au verre en plus le terme ensuite j'ai trouvé des soins pour la part de Doudou donc il y a un conditionneur voilà pour la part de la moustache de monsieur donc j'ai trouvé ça pour 1,99€ et vous aviez aussi une huile donc là pareil à 1,99€ donc c'est de la marque Bristol voilà beard and moustache donc voilà ce qui est souvent en train de se plaindre je me plains souvent qu'elle est un petit peu rêche et tout donc voir si ça peut lui faire du bien à ses poils voilà je vais regarder les flacons je pense que c'est un flaconcombre je pense que je vais lui offrir un Noël je vais faire un paquet en plus et ensuite j'ai trouvé pas mal de bouquins donc j'ai eu de Clarisse Sabard La plage de la mariée aux éditions Charleston en version poche donc j'ai eu moins 80% dessus et bon c'est des livres neufs clairement donc voilà je voilà cet auteur m'intrigue depuis que j'écoute les les update lecture de Vibrations littéraires qui est Damien aussi que j'ai déjà rencontré et enfin voilà je voulais lire un petit peu du Charleston et du Clarisse Sabard donc à voir ensuite j'ai trouvé comme un livre ouvert donc aux éditions Hugo Nieuwe donc pareil j'ai eu 80% en dessus donc c'est de Lise Kessler donc moi les Hugo romans je les achète plus en neuf donc quand j'en trouve en occasion et bah je prends voilà parce que c'est une maison d'édition que j'aime bien lire mais maintenant je refuse de mettre 17 euros dans un roman il était à 17 euros vous voyez qu'il est pas bien épais donc voilà donc je ne veux plus mettre 17 euros dans un roman où il y a des fautes où il y a des coquilles où il y a des chapitres manquants tout ça tout ça je ne veux pas donc voilà à moins 80% j'ai pris ensuite ensuite j'ai trouvé The Big Lines dans un silence donc toujours chez Hugo Romain New Way et toujours à 80% en moins donc voilà il était dans ma wishlist celui-ci donc tant qu'à faire j'ai mal à la gorge j'ai mal à la gorge d'avoir vomi toute la matinée une minute qu'à me voir ensuite j'ai trouvé de Daniel Zouaren Baker The Ones donc ça c'est le tome 1 je l'ai eu à... ah j'ai pas fait attention il est habillé mais non c'est pas grave ça se verra quand même dans la bibliothèque mais bon c'est pas grave je me dis que c'est pas grave j'en ai tendu et pire état donc nous ne sommes pas tous créés égaux donc voilà le premier tome donc ça c'est toujours en New Way et j'ai trouvé aussi le tome 2 donc pareil à 80% c'était un vendu de grande surface ça une étiquette c'est la même étiquette que chez Auchan mais ouais je suis dégoûtée si j'avais tout allumé comme ça j'aurais dû faire un peu plus attention donc non je me dépêchais j'étais en pause dej voilà vous voyez qu'il y en a un qui est plus blanc-clotte mais bon tant pis hop ça se trouve ça me plaira peut-être pas forcément donc je les garderai peut-être pas dans la bibliothèque ensuite j'ai trouvé de Lola Marwa Bad Girl donc aux éditions Hugo Romand pareil 15 euros il est tout petit quoi donc voilà 80% dessus je n'avais pas du tout entendu parler de celui-ci je sais pas je sais pas du tout en même temps je regarde plus trop les sorties de chez Hugo parce que je sais que je les achèterais pas c'est en train de tous casser la gueule ensuite j'ai trouvé toi plus moi plus lui de Tijan je suis en train de me demander si je l'ai pas dans la bibliothèque si je l'avais pas déjà trouvé à Emmaüs non je pense pas je sais pas je sais plus mais bon pareil 80% 80% dessus si vraiment je l'ai je le revendrais tant pis c'est pas grave bon voilà ensuite c'est le dernier non j'ai trouvé un autre Clarisse Sabard mais en grand format cette fois-ci donc toujours chez Charleston donc moins 80% donc c'est le jardin de l'oubli et cette fois-ci on a le la vie de Manon dedans donc celle-ci celui-ci elle l'a lu mais il me semble que l'autre aussi elle en avait parlé donc voilà de de romancer d'auteur je suis contente ça va changer je pense et je verrai bien parce que ça donne en ce moment j'ai pas forcément le temps de lire et j'ai pas envie non plus c'est triste le dernier truc que j'ai trouvé j'ai trouvé un Matlip Butter de la marque Collection je pense pas que ce soit vraiment cette marque-là Get the Perfect Pout ouais donc je l'ai eu à 75 centimes il y avait plein de teintes mais c'est la seule teinte qui me paraissait bien donc voilà un mat après ce que ça va tenir je ne pense pas mais bon je verrai bien mais bon moi je préfère les mat au Glossy donc voilà pour celui-ci mais ouais on va voir la tenue c'est la teinte Marshmallow Pink One donc voilà mais oui il y avait différentes teintes il y avait un rouge foncé un rouge un rose plus rose il me semble et un un marron rosé mais enfin avec mon teint cadavérique c'était pas la peine ils sont pas mauvais donc à voir donc voilà pour mes achats je vais ranger tout ça et je vais le coucher donc à dimanche prochain je vous fais des bisous sans les microbes parce que bon je pense que j'ai attrapé je sais quoi un truc pas très clair donc voilà à dimanche ciao qu'est-ce que j'ai trouvé ? j'ai trouvé ! comme pour les Felix à Thierry du Christ